bonjour à vous petite vidéo aujourd'hui pour le 30e jour de mon défilé 100 jours donc qui est intitulé santé parfaite je vous avoue que j'ai du mal au niveau de l'assiette j'en ai déjà parlé mais on dirait que je m'auto sabote et que plus je me dis que je dois manger sainement moins ça arrive concrètement dans la réalité donc effort à faire mais je n'ai pas pris de poids je n'en ai pas perdu mais je mange mal je me rends compte que je mange mal et que on dirait que c'est le petit saboteur qui me dit vas-y prends du chocolat tu sais bien tu ne peux pas mais c'est pas grave tu ne peux pas tu peux pas en abuser mais bon sinon à part ça je sens que j'ai vraiment besoin de ralentir j'ai déjà ralenti la cadence pour beaucoup de choses mais j'ai encore besoin de ralentir plus parce que je ne recherche toujours pas mes batteries correctement donc en plus je sens que je suis tiraillé entre deux trucs je devrais lâcher prise et j'y arrive pas et donc je riposte je contre attaque donc je m'épuise deux fois plus ouais lâcher prise lâcher du lest et au niveau de la compassion envers soi même je trouve que je suis très très critique avec moi même par rapport à par rapport à tout pour le moment je je suis ok avec aucun choix que je fais donc je pense que je vais commencer par là parce qu'à la limite que je mange une fois au resto que je mange une fois des frites il n'y a pas mort d'homme en soi mais c'est parce qu'après je m'en veux de l'avoir fait parce que je suis j'ai mal au ventre ou je suis pas bien donc donc voilà et donc je critique le fait de l'avoir fait mais je n'arrive pas à arrêter de le faire donc c'est un cercle vicieux et c'est pas chouette alors sinon chouette moment ça a été la fête des mamans donc chouette moment en famille on est allé un petit peu au parc hier après midi il y a du beau soleil donc bien profiter mais de nouveau repos 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 quoi vraiment lessivé de chez lessivé et je dois encore je dois encore ralentir ça donc je me dis finalement je 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 crois que je vais tout arrêter carrément et ne faire que ce que j'ai besoin de faire parce que c'est vital quoi je leur se faire à manger mais le faire dans un autre état d'esprit que celui dans lequel je suis maintenant parce que ça ne donne rien ça ne donne rien de bon du tout je sais pas ce qui a switché dans ma tête depuis que j'ai commencé ce défi j'ai l'impression que c'est 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 pire que mieux que je je j'ai réveillé tous les tous les saboteurs qui qui étaient endormis ou enfouis dans le fond de moi même et qu'ils sont tous là à l'affût de tout ce que je fais et donc qui me rendent la vie dure sinon au niveau émotionnel j'ai lu quelques autres thérapeutes qui avaient des du mal cette semaine moi aussi j'avoue j'ai du mal beaucoup de choses qui bougent beaucoup de de trucs qui refont surface des peurs beaucoup je sais que c'est pour les nettoyer pour les les éliminer et s'en décharger mais rien que le fait d'en avoir conscience et c'est dur quoi c'est vraiment très dur donc je j'expérimente une autre partie de mon métier sinon je je me sens un peu perdu aussi pour en revenir au défi de de anne sophie peau donc qui est restructuration au niveau de la restructuration de ma vie complète je je me sens un peu lost donc je pense que je vais refaire une série de mon propre coaching la nouvelle peau parce que je j'ai besoin là de redéfinir des paramètres il ya des choses qui ont changé je le sens que j'ai abandonné qui ne sont plus d'actualité et je sens que je dois faire une mise à jour quoi et que tant que je l'aurai pas fait il y aura il y aura des blocage et ça sera pas je serai pas tranquille donc donc voilà sinon tout va bien le plâtre yuppie mais c'est chouette parce que l'orthèse quand même chez l'artillerie de temps en temps donc j'ai retrouvé une petite mobilité pas des masques parce que mon doigt reste toujours en mode péteuse en mode prétentieuse quoi quoi que je fasse il reste droit et comme ça comme ça c'est pas très chouette et puis je dois faire attention pas leur croquer non plus donc j'essaye de de porter mon orthèse au maximum mais j'ai déjà pu retrouver un peu de liberté par rapport à ça donc yuppie et je me sens moins moins prisonnière et moins handicapé au niveau des tâches ménagères donc disons que faire la vaisselle avec un plâtre dans un plastique c'est moyen bien quoi tandis que là je retire l'orthèse et et je sais au moins utiliser les quatre autres doigts et mettre celui-là en sécurité bon voilà on fait ce qu'on peut et ben sinon à part ça qu'est ce que j'ai noté je suis sûre que j'ai oublié de vous dire quelque chose comme d'habitude je vous ai tout dit braquage j'avais mis quoi je me sens braquer contre moi même c'est vraiment ça quoi je suis en guerre contre moi et c'est super difficile parce que ben ça ça rend la tâche plus compliquée forcément donc donc voilà 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 ah ben vous voyez le doigt de le doigt qui ne plie pas voilà super ben ça va s'arranger pour le moment c'est comme ça alors j'ai trouvé un petit bouquin qui était dans la bibliothèque et j'avais complètement oublié c'est s'aimer un jour à la fois alors j'ai entendu j'entends souvent pour le moment un jour à la fois un jour à la fois donc plus de projet un jour à la fois on fait avec ce qu'on a un jour à la fois ok donc je vais ce sera peut-être une méthode pour moi pour pour ralentir et ne plus me projeter dans des projets à long terme à trop long terme et passer à l'action au jour le jour donc je vais essayer ça un jour à la fois et j'irai lire à la limite je peux je peux vous faire partager le contenu au jour le jour ça peut être sympa de ce petit bouquin je sais plus où j'avais trouvé ça mais il a réémergé là de ma bibliothèque donc je me dis il y a des pistes à explorer et voilà sinon c'est tout pour aujourd'hui je vous retrouve demain je vous salue bien fort j'espère qu'il y a un petit rayon de soleil chez vous aussi pour pouvoir profiter et je vous retrouve demain à demain à bientôt